et bien salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ukraine france donc match nul donc bon je vous refais encore une fois ce débrief le matin parce que bon bah voilà je trouvais pas hier soir j'étais trop fatigué et bon voilà encore une fois match très décevant notre français la france franchement là ces derniers temps c'est quand même on est sur une petite crise on peut le dire cinq matchs en victoire si on compte depuis l'euro ça avait cinq matchs où l'équipe de france ne gagne pas il ya des choses positives quand même à coeur de cette rencontre qui sont sur la continuité et d'autres qu'ils le sont moi bon déjà si je parle du match en lui même qu'est ce que vous voulez que je vous dise à part que voilà l'équipe de france pour moi excusez moi l'équipe de france a pour moi beaucoup de mal dans le jeu franchement on voit qu'il n'y a même pas de jeu en fait tout simplement cette équipe de france semble complètement inerte en termes de jeu il n'y a rien il n'y a pas de je sais pas il n'y a pas de philosophie on voit rien ça on le sait mais je veux dire il ya un minimum qu'elle va faire mais comme un minimum de production à faire et ça on le voit pas et c'est très 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 problématique parce que du coup tu te retrouves quand tu n'as pas de jeu les équipes en face de nous comme la bosnie et à ça que jouer contre nous c'est très simple c'est après bon on finit comment on arrive on joue derrière et on attend c'est ce qu'ils font tous un bon on a un peu de chance que face à la bosnie et face à justement justement l'ukraine que ces équipes là au moment elles se sont un petit peu voilà c'est surprendre mais bon après on a vu que après l'égalisation voilà ils sont fait avoir une fois voilà après ils bloquent ils bloquent et bon l'équipe de france n'arrive pas même si elle a des occasions elle a eu des occasions notamment poteau de diaby et voilà on pouvait se dire bon je ne le veux pas parce que personnellement bon il est nouveau en équipe de france pas forcément facile à mettre la balle sous le poteau mais c'est décevant c'est décevant parce qu'on a très peu d'occasion à part le but de martial et sa première occasion pour la pariade bon on n'a rien vu en termes d'action on a vu qu'on a beaucoup de mal à être dangereux de l'attaque franchement c'est problématique et ça nous coûte ça peut nous coûter cher bon écoutez enfin je dis ça mais normalement je sais pas ce qu'a fait la farlande il me semble qu'ils ont joué hier peut-être contre contre la bosnie ou le kazakhstan c'est pour qui a joué hier mais il me semble que la france est toujours première de son groupe bon après il faudra gagner absolument face à la farlande parce que là ça commence vraiment à être compliqué compliqué surtout que bon bah là c'était une question qu'on se repose encore une fois mais est-ce que deschamps c'était pas le moment de le virer moi je me pose une question parce que même moi si deschamps je respecte attention monsieur didier leschamps est un grand homme je le respecte mais est ce que c'était peut-être pas trop c'est peut-être pas justement trop ce qu'il faut peut-être pas passer autre chose c'est la question que je me pose mais bon on verra bien parce que bon ziden je pense que ziden il attend que ça on reprend le titre de france donc bon on verra bien mais ouais on va c'est vraiment souligner la présence de chameini enfin je crois que j'ai peut-être pas prononcé bien son nom je suis désolé mais qui a fait une performance hier xxl je vois son match allé était très très intéressant donc ouais j'aimerais aussi mettre en top peut-être rabiot sur rabiot je trouve que rabiot a fait un bon match hier alors moi je sais que moi ça change pas mon discours que rabiot n'a rien fout ton équipe de france n'a pas ce qui s'est passé voilà en professionnel enfin juste avant la coupe du monde où il a refusé d'être rabiot mais quand même pour moi il y a faut quand même le dire quand il le fait il le fait enfin quand les joueurs le font quand ils font un bon match il faut le dire et hier ils ont fait un bon match pour moi je trouve et après mon mettre un autre top c'est compliqué parce que ouais je peux pas d'autre top mes flops bah écoutez je pourrais mettre le reste de l'équipe moi parce que bon griezmann déjà non surtout griezmann je trouve qu'il y a guesman range il n'a pas été autant autant important il a eu beaucoup de mal guesman même s'il n'était pas forcément c'était pas forcément mauvais son match mais bon je trouve quand même qu'il était en dessous du niveau que j'attendais et après ouais je pourrais mettre kip mb qui se fait déborder enfin si il me semble que c'est kip mb je sais plus si c'est kip mb mais il me semble que c'est lui qui se fait déborder sous l'action du but enfin de l'ukrainien à l'échappe à renko très beau but d'ailleurs de l'ukraine voilà kip mb je vous dis vraiment des fois il y a un peu des problèmes et puis franchement ouais après les flops je pourrais en mettre plein d'autres mais bon c'est compliqué les gens va s'arrêter là je pense que c'est déjà bien mais ouais match compliqué va part que la france se réveille on se retrouvera pour le débrief de france finlande où on espère une victoire de nos bleus parce que j'avoue j'ai pas trop d'inspiration à vous dire qu'on a été nul bah voilà on est sur la continuité depuis depuis le match face à la suisse enfin même si le match face à la suisse on avait une des bonnes une bonne fédurance jusqu'au troisième but mais bon après ça s'est écroulé écoutez bon bah on verra bien on verra bien on attend ça il me semble que la finlande c'est mardi si je me trompe pas il faut absolument gagner pour se replacer et se mettre dans une bonne position pour aller avec du monde 2022 et défendre son type de chambon du monde à part ce j'avais rien à vous dire écoutez je vous souhaite voilà une très bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo et puis voilà allez à plus tout le monde